Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, en ce samedi 16 janvier 2021, 8h52 du Québec, j'espère que vous allez bien partout où vous êtes, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, merci à tous ces abonnés qui m'envoient des liens toujours pertinents, intelligents et des commentaires vraiment gentils, c'est vraiment, vraiment apprécié. 2021 va être une année difficile pour tout le monde, mais ça va être une année aussi spectaculaire au niveau de la déclassification et de certaines révélations concernant un des sujets qui nous tient à cœur ici, les ovnis, ou ce qu'ils appellent aussi des événements, ou des événements atmos... Comment ils les appellent? On va aller voir ça, j'ai oublié, c'est tellement... Ils aiment tellement nous compliquer la vie qu'ils appellent ça maintenant les fameux objets aériens non identifiés ou les fameux événements aériens non identifiés, qu'on appelle aussi, dans le jargon depuis toujours, les ovnis. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements au niveau de l'année 2020. 2021 va être encore plus excitant pour les gens comme vous et moi, passionnés de ce sujet-là, qui remontent à des milliers d'années, qui se passionnent et que ça vient hanter nos esprits. Tu peux remonter aux anciens écrits lointains de plusieurs cultures et civilisations. Il y a souvent des références à des phénomènes. Phénomènes aériens, on l'identifie, c'est comme ça qu'ils les appellent maintenant, mais phénomènes aussi à l'époque de gens qui descendaient du ciel sur des chariots de feu et ainsi de suite. Peu importe le genre de littérature qu'on utilisait à l'époque, ça parle un peu de la même chose. Donc imaginez-vous que ça devient de plus en plus sérieux. Le fameux paradoxe de Fermi, le paradoxe de Fermi qui est le nom du physicien italo-américain, Enrico Fermi, qui est la contradiction apparente entre le manque de preuves pour les civilisations extraterrestres et diverses estimations élevées de leur probabilité. Il y a des milliards d'étoiles dans la voie lactée semblables au Soleil. Et avec une forte probabilité, certaines de ces étoiles ont des planètes semblables à la Terre. Beaucoup de ces étoiles ont donc leurs planètes. Et donc, leurs planètes sont beaucoup plus anciennes que le Soleil. Si la Terre est typique, certains peuvent avoir développé une vie intelligente depuis longtemps. Donc, on n'est probablement pas seul. Et dans cette année 2020, où il y a eu beaucoup de déclassifications, il y a un événement qui s'est passé sur le fameux plan d'urgence aux États-Unis concernant la pandémie. On inclut une certaine provision pour qu'on puisse avoir d'ici six mois tout ce que les agences de renseignement américaines savent et ont en leur possession sur tous ces phénomènes qui ont été rencontrés, entre autres, par leur propre manque, leur propre pilote. Et c'est vraiment intéressant. Maintenant, il y a des documents OVNI qui ont été déclassifiés par la CIA, qui sont maintenant en ligne. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Par Black Vault, qui révèle des explosions et un contact avec des extraterrestres. Un trésor de fichiers de la CIA sur les observations, nous raconte de US Sun, à travers le monde, a été publié en ligne. Le dossier regorge de centaines de documents déclassifiés, contenant des informations autrefois top secrètes sur les phénomènes aériens non identifiés. Connu sous le nom de Black Vault, la base de données est disponible grâce à un effort de plusieurs décennies pour accéder aux archives de la CIA qui remontent aux années 80. Le militant John Greenwald Jr., qui gère le site Web, dit qu'il contient ce que la CIA prétend être tous ses fameux documents sur les phénomènes aériens non identifiés ou OVNI. Beaucoup peuvent s'avérer être des astuces de la lumière ou un défaut dans les instruments d'un pilote, mais une poignée de ces événements-là est la cible d'enquête du Pentagone. Greenwald, qui a commencé à enquêter sur les projets d'OVNI du gouvernement en 1996 à l'âge de 15 ans, a déclaré à Motherboard lundi qu'il poursuivait la CIA pour qu'elle publie ses enregistrements sur ces fameux phénomènes aériens non identifiés. « Il y a environ 20 ans, je me suis battu pendant des années pour obtenir des enregistrements d'OVNI supplémentaires, publiés par la CIA, déclarés Greenwald. » On est vraiment dans une période unique au niveau de ce phénomène-là qui existe depuis longtemps. Le Pentagone et les agences d'espionnage devront révéler, il arrive dans le fameux projet dont je vous parle, six mois avant la publication d'un rapport d'OVNI très attendu par le gouvernement américain, « Le Pentagone et les agences d'espionnage devront révéler tout ce qu'ils savent sur les observations effrayantes dans le cadre de la législation introduite dans le projet de loi Secours COVID-19. » Donc, ça va être vraiment intéressant. On va suivre, on va garder un œil là-dessus. Et 2021 sera une année exceptionnelle pour tous ceux qui s'intéressent au phénomène d'OVNI. Je vous le dis et on va s'en reparler souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada